Bonjour et bienvenue sur le plateau de WebAgris où j'accueille un éleveur bien connu en race Holstein. Bruno Béchet, bonjour. Vous êtes éleveur dans l'Orne. Alors on va parler ensemble de l'application du règlement zootechnique européen, le RZE. Et donc vous venez aujourd'hui avec une double casquette, on peut dire, celle de président de PHF, donc Primolstein France, l'association des éleveurs, et celle de la présidence de l'OS, l'organisme de sélection en race Primolstein et Pirouge. Alors faites-nous un peu le point sur ces deux différentes structures et comment, où est-ce que ça fait quelques années qu'on parle du règlement zootechnique européen et de son application, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Donc pour présenter les deux structures, je vais commencer par Primolstein France. Donc Primolstein France, c'est une association d'éleveurs, donc loi 1901, avec 5000 élevages adhérents. Et elle a été créée suite à la répartition, un petit peu, ou à la séparation des missions réglementaires et des missions de conseil en 2008, donc sur la première loi d'élevage 2006. Et l'OS, donc l'OS Primolstein, donc est aussi une association, donc qui a été créée suite à l'élevage de la loi 2006 également, et créée en 2008. Et elle regroupe tous les opérateurs qui travaillent avec la race Primolstein, donc les entreprises de sélection, notamment 3 entreprises de sélection. Donc lesquelles ? Est-ce qu'on peut les citer ? Bien sûr. Donc aujourd'hui, on a Évolution, Gênes Diffusion et Oriva. Donc principalement, après, au sein de ce conseil d'administration, on a également les EDE et le contrôle de performance. Et bien sûr, l'association d'éleveurs qui est présente aussi avec un certain nombre d'administrateurs. Donc cette application du règlement zootechnique européen, elle a créé quelques discussions, notamment, on sait que Gênes Diffusion souhaite créer sa propre OS. Donc là, vous venez de les citer. Aujourd'hui, ils font partie de l'OS Primolstein actuellement. Comment ça se passe ? Où est-ce qu'on en est ? Oui, on a toujours l'ensemble des opérateurs que je viens de citer, qui composent l'OS historique actuelle. Et depuis la mise en place de cette nouvelle réglementation qui a eu lieu au 1er novembre, donc dans certaines races, il y a eu des nouveaux opérateurs OS d'agréés en Primolstein. Il n'y en a toujours pas d'autres, même si on sait que Gênes Diffusion a déposé un dossier dans ce sens. Ils ont déposé un dossier, mais il reste des blocages. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils attendent tout simplement l'agrément du ministère. Donc, la parole ou la balle est dans le camp du ministère. Très bien. Sachant qu'on sait que dans nos traces, il y a eu deux OS pour une même race. Ça a été le cas dans nos traces, par exemple ? Oui. Alors, deux, non. Enfin, on a trois OS en Montbéliard. Et on a aujourd'hui deux OS en Charolais. Mais la pluralité d'OS, ce n'est pas le fait de la nouvelle réglementation. Depuis 2008, il est possible d'avoir plusieurs OS à l'intérieur d'une même race. C'était le cas en Charolais depuis maintenant plus d'un an. Donc, on a deux OS pour cette race. Et vous, quelle était la volonté de PHF pour maintenir une race Holstein ? On va dire une unité dans la race. C'était quoi votre volonté ? La position de l'association d'éleveurs, elle a toujours été très claire. Nous, c'est une OS pour une race. Donc, à la fois pour une question d'efficacité, donc gérer un livre, gérer, orienter une race, tout ça, ça a des coûts. Et on pense que d'avoir forcément une seule OS est plus économe et plus efficient que d'en avoir plusieurs. Donc après, je veux dire, si une entreprise souhaite faire un OS, c'est sa totale liberté. On ne peut que respecter le choix là. Quelles peuvent être les conséquences d'avoir plusieurs OS ? Il peut y avoir des coûts supplémentaires ? C'est ça que ça veut dire ? Alors, les conséquences, le fait est assez nouveau. Donc, les conséquences, elles vont être forcément, dans un premier temps, plus politiques et dans un second temps, économiques. Dans un premier temps, forcément, on a des OS qui vont prendre peut-être des horizons un peu différents. Ils vont choisir des horizons différents, qui vont développer des outils, chacun de leur côté. Et forcément, que ça aura des conséquences économiques. Ça veut dire que s'il y a deux indexations de chaque côté, il va falloir un peu mutualiser un moment ou un autre et que ça, ça sera des coûts supplémentaires. C'est ça que ça veut dire ? Alors, si on aborde le sujet indexation, c'est qu'on aura échoué sur beaucoup de choses. Deux indexations en Primochten, en France. Je pense que c'est le pire des scénarios. On a déjà du mal à imposer l'index français qui est l'ISU à l'international, se diviser déjà sur notre terrain. Ça serait un peu dramatique pour les éleveurs. Et au niveau, vous avez parlé d'international, ça peut changer quelque chose au niveau lisibilité de la part des acheteurs de doses françaises ? Oui. Je pense que surtout si on a plusieurs ISU, si on arrive à préserver un ISU unique pour la race, ça va déjà nous rendre un peu plus fort. La pression étrangère, elle existe déjà. Elle est forte. Il y a beaucoup de schémas qui sont très efficaces à l'étranger. Donc, on est une race très... Je veux dire, où les éleveurs ont beaucoup de possibilités dans leur choix d'achat de doses. Il est possible dans le règlement zootechnique européen de s'accaparer, on va dire, l'identification et le contrôle de performance. Ça, c'est des choses que vous allez laisser aux acteurs qui étaient déjà en place ? Donc, pour être précis, on ne parle pas d'identification, mais on parle de CPB. Donc, l'identification reste le rôle des EDE. Donc, la CPB va être assurée. Donc, on a signé des partenariats avec les opérateurs historiques. Donc, elle va continuer comme elle a toujours été faite. Donc, je pense qu'il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Pour le contrôle de performance, là, également, on a des partenariats qui sont actés avec les différentes ECL. Donc, je pense qu'il y a aussi une concurrence entre les ECL, mais je ne pense pas que ça ait d'impact pour les OS. Si tout se passe bien, il n'y aura pas de conséquences directes. Après, quand il y a deux organismes de sélection en concurrence, il y aura peut-être des choix à faire pour certaines. Ça a aussi créé d'autres bouleversements. Notamment, je ne sais pas si c'est la faute du RZ2 ou pas, mais le ministère s'est désengagé financièrement de l'évaluation génétique des animaux, toutes races confondues, qui a été faite par l'INRA. Aujourd'hui, qui fait l'évaluation génétique et comment ça s'est organisé ? Oui, alors, c'est vrai que c'est un sujet important. En parallèle de l'application du nouveau règlement, on a eu ce qu'on peut considérer comme une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire le désengagement de l'État vis-à-vis de l'indexation. Par le passé, c'est l'INRA qui a assuré l'indexation en plus des missions de recherche que l'on connaît à l'INRA. Et donc, c'était financé en partie par l'État. On a un désengagement de l'État. Et depuis le 1er novembre 2018, l'indexation est totalement à la charge des éleveurs. C'est un coût qui est important ? C'est combien ? Pour l'Auchten, c'est entre 500 et 600 000 euros par an que l'on doit trouver sans un produit supplémentaire. Donc, c'est une charge à 100 %. Donc, on a fait en sorte que l'éleveur ne paie pas cette facture en direct. Il ne paie pas directement ? C'est-à-dire quoi ? Il ne paie pas à chaque dose ce coût d'évaluation ? Oui. On ne souhaitait pas que toutes les autres races et les autres espèces, puisque les caprins et les ovins sont aussi, je dirais, dans la nouvelle structure qu'on a créée pour assumer cette nouvelle mission. On n'a pas souhaité que l'éleveur ait une facture indexation. Donc, c'est toutes les entreprises, tous les partenaires qui ont pris en charge cette nouvelle facture. Très bien. Et donc, il y a eu une création d'un nouveau organisme pour évaluer ça, c'est ça ? Pour faire l'évaluation génétique. On a créé, entre RAS de France, qui est la fédération des OS, et ALICE, qui est la fédération des entreprises de sélection, on a créé une autre association qui s'appelle Généval. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est à la fois les bovins et les caprins et les bovins pour la partie indexation. Donc, cet outil-là est totalement à la charge des éleveurs. Si on en revient un peu à PHF et son rôle dans l'OS, alors, est-ce que déjà vous pouvez rappeler un peu les différentes missions et les différents métiers de PHF, donc l'association des éleveurs ? Donc, l'association d'éleveurs, c'est d'abord du pointage, la collecte de morphologie sur les animaux. C'est également du conseil indépendant en accouplement. Indépendant, ça veut dire indépendant des différentes entreprises existantes sur le marché que peuvent choisir les éleveurs ? Voilà. On oriente les éleveurs dans leur choix de dose, d'accouplement pour les taureaux et les femelles hauchetaines. Et on ne vend pas de dose. Donc, on est totalement... C'est l'éleveur qui choisit d'acheter ce qu'ils souhaitent. Et à partir du stock dont ils disposent, nous, on s'occupe de répartir les mâles et les femelles, chacune de leur côté. Et on a d'autres missions aussi que le planning d'accouplement. C'est-à-dire, on représente à la fois l'association, la race au sein des associations françaises et étrangères. Donc, on représente aussi les éleveurs en direct dans les instances nationales. Et puis, l'organisation des concours et le pointage des vaches qu'on connaît bien et qui vous occupe comme une journée... Les concours qui sont de l'animation. Oui, d'accord. Et alors, comment PHF peut rester et doit rester l'acteur principal, celui des éleveurs, dans cet OS Primolstein, sans se faire trop, on va dire, absorber par les différentes entreprises existantes ? C'est une position à maintenir ? Alors, l'acteur principal, peut-être pas, il faut rester humble. Un des acteurs qui porte la voix des éleveurs en direct. C'est-à-dire que quand on oriente la race, c'est vraiment à des fins d'utilisation par les éleveurs, pour les éleveurs. Donc, ça, c'est notre... Donc, l'orientation de la race, on pense, par exemple, vraiment choix de l'ISU, répartition entre les différents caractères. C'est ça, le cœur de métier ? Oui. L'ISU, c'est le principal outil qu'on a développé pour orienter la race. Donc, le choix de l'ISU, mais que l'on soit représentant d'entreprise de sélection ou d'un contrôle de performance ou des éleveurs en direct, c'est toujours un moment important et où les éleveurs se retrouvent. D'orienter, on parle d'animaux, on parle de technique et c'est les sujets les plus intéressants. Et qui changent un peu du discours politique. Eh bien, Bruno Béchet, je vous remercie. Merci. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur la génétique animale sur webagri.fr. Merci.